Alors, je souhaiterais, en guise de préambule, contextualiser mon propos avec deux phrases. La première, c'est celle que vous pouvez voir projetée ici, qui apparaissait en 2010 sur un mur de la ville de Santiago, de Cuba, qui est la deuxième ville la plus importante de l'île, située dans la partie extrême orientale, à majorité noire. Alors, je vais traduire pour les non-hispanophones. L'homme n'a aucun droit spécial parce qu'il appartiendrait à une race ou à une autre. Il suffit de dire homme pour dire tous les droits. Alors, la pérennité de cette inscription, c'est une photo qui a été prise en 2010 et l'inscription était toujours sur le même mur en 2012. Le vivard Raoul, qui a posé au bas de l'inscription comme une sorte de signature ou de label officiel, comme le lieu où se situe ce mur, c'est-à-dire qu'il est dans le centre-ville touristique de l'île, sont trois éléments qui nous permettent de penser qu'il ne s'agit pas d'un graffiti subversif qui opposerait au discours officiel un contre-discours sur la race, mais au contraire de l'expression du discours officiel légitime déguisé en manifestation scripturale spontanée. Or, ce qu'on y lit, c'est que la race, comme catégorie à la fois juridique et morale, est récusée, irréalisée, comme le montre le subjonctif, pertinence à ce que j'ai traduit par un conditionnel en français, au profit d'une catégorie, la catégorie homme, s'inscrivant à la fois dans la rhétorique des droits de l'homme et dans celle de l'homme nouveau, que je développerai un peu plus, qui est propre à Cuba et à d'autres pays socialistes. La deuxième phrase que je voudrais porter à votre connaissance, c'est une phrase qui émane plus directement des sphères officielles, puisqu'elle a été prononcée par Mariella Castro en septembre dernier à Paris à l'occasion d'une exposition à la Maison Européenne de la Photographie portant sur la question du transgenre, question pour laquelle Mariella Castro a beaucoup œuvré à Cuba. Le nom de l'exposition était Translucide, donc jeune mot qui associe transsexualité et lucidité pour aboutir à un terme chromatique. Et lors de cette présentation à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris, Mariella Castro a dit, pour introduire son propos, « La révolution nous a tous métissés ». Comme si le socialisme, en réduisant l'écart de classe, avait automatiquement annulé l'écart de race et fait entrer l'île dans une ère post-raciale. C'est précisément ce rapport entre lutte des classes et lutte des races à Cuba que je vais interroger ici. Avant d'ancrer plus précisément mon propos à Cuba, je souhaiterais dire que cette réflexion provient d'une certaine perplexité à l'égard d'une espèce de matérialisme qui, parce qu'il se focalise sur les conditions matérielles économiques d'existence, rend secondaire le corps dans sa dimension genrée et racisée, alors que le corps me paraît être notre première condition matérielle d'existence, première dans notre rapport au monde social, mais aussi nécessaire, c'est-à-dire cette dimension dont on ne peut pas se défaire. Dans la lignée d'autres penseurs, C. L. R. James avait déjà dit en 1939, parler de socialisme abstrait qu'il craignait aux États-Unis. « J'appellerais ce matérialisme qui tronque la matérialité même du sujet un matérialisme abstrait, qui, au-delà de l'effet rhétorique de l'oxymore, me paraît être une expression adéquate pour exprimer l'aspect contradictoire de ce matérialisme entravé par sa négation de l'incidence sociale de la corporalité du sujet. » Alors, en quoi est-ce que le cas cubain me paraît particulièrement intéressant pour réfléchir à cette question de matérialisme abstrait ? Eh bien, c'est pour trois raisons. La première, c'est parce qu'à partir du triomphe de la Révolution, Cuba constitue un cas d'institutionnalisation du marxisme. Donc, à partir de 1961, l'État se dit officiellement marxiste-léniniste. Et la philosophie matérialiste devient un cursus universitaire. On crée un département de marxisme à l'université de la Havane, dont un des professeurs fondateurs est d'ailleurs un des poètes officiels dont je vais vous parler. La deuxième raison, tiens, pour laquelle Cuba me semble particulièrement être un cas particulièrement intéressant pour cette réflexion. C'est donc, tiens, au poids de la question raciale dans l'histoire de la construction politique et économique de Cuba. Alors, je vais rappeler deux éléments. Alors, à la fois parce que l'esclavage a été très tardivement aboli, en 1886, à Cuba, et parce que le poids démographique est fort. En 1792, on comptait plus de noirs que de blancs sur l'île. Enfin, la dernière raison pour laquelle Cuba me paraît être un exemple, un cas intéressant, c'est parce qu'on pourrait croire que le passé colonial, puis néocolonial, puis, et enfin, la politique anti-impérialiste affirmée de l'État révolutionnaire aurait pu donner lieu à un marxisme qui ferait un sort à la domination raciale qui structurait le pouvoir à l'époque coloniale. Donc, je vais retracer très brièvement l'histoire de l'utilisation politique de la race à Cuba avant la Révolution, afin de poser quelques jalons pour esquisser une continuité. Donc, on peut dégager quatre étapes. Les deux premières encadrent la Révolution haïtienne qui fait passer la race d'un enjeu de profit économique. Donc, on a des documents qui montrent ce désir de certains Espagnols vivant à Cuba et créoles, demandant la suppression des quotas d'esclaves afin d'augmenter la main-d'œuvre et donc la compétitivité de Cuba sur le marché caribéen. Et ce qui aboutit à une CEDO-là, le 17 février 1789, effectivement, qui supprime tous les quotas. Donc, d'enjeux économiques forts, la race devient, et du moins est perçue comme une menace, comme la menace d'un conflit violent à partir de la Révolution haïtienne, qui est d'ailleurs Révolution haïtienne, qui est d'ailleurs censurée à Cuba. Non, l'écho est censurée, je pourrais revenir là-dessus. Mais c'est surtout pendant la guerre d'indépendance et surtout pendant sa phase finale entre 1895 et 1898, que la race devient un enjeu absolument central, un enjeu politique absolument central. José Marti, qui est le leader de l'indépendance, dans la lignée duquel Fidel Castro s'inscrit pleinement et inscrit son mouvement du 26 juillet dès le manifeste du Moncada en 1953. Donc, José Marti a publié en 1893, donc deux ans avant cette phase finale de la guerre d'indépendance, un essai intitulé « Ma race ». Et dans cet essai, il écrit, je le cite, « Tout ce qui divise les hommes, tout ce qui les rend spécifiques, est un péché contre l'humanité, faisant même de la dénonciation du racisme par les Noirs une cause potentielle du racisme des Blancs. » Alors, dans un contexte de révolte d'esclaves très sévèrement réprimée, l'idée est de prévenir ce qu'il appelle lui-même une guerre des races. Tout d'abord, cet appel à la solidarité comportait une visée pragmatique guerrière, c'est-à-dire qu'il s'agissait de rallier les populations noires dans les rangs de l'armée de la libération. Par ailleurs, d'un point de vue plus symbolique, cette fois, il s'agissait également de créer, au-delà de cette cohésion, un sujet national, et donc l'idée d'une race cubaine qui justifierait l'émancipation de l'île et de la nation cubaine. C'est donc au sein de cette stratégie de décolonisation que les bases d'une idéologie de métissage ont été jetées par des Blancs, créoles descendants d'Espagnols. D'ailleurs, le métisse apparaît comme catégorie dans le recensement de 1899. On les dénombre seulement à 17,2% de la population. Cette idéologie du métissage a ensuite été développée durant la période républicaine par des ethnologues qui sont intéressés à la question noire comme objet scientifique, cette fois. Par exemple, Fernando Ortiz, un des plus célèbres spécialistes de la question noire qui a commencé à écrire, il parle de métissage, de métissage de cuisine, de race, de culture, d'un bouillon dense de civilisations qui bouent sur le feu des Caraïbes, tout en produisant, tout en prenant ce métissage, il produit des essais comme Negros Brujos, publié en 1906, qui réduisent les noirs à leur dimension physique, instinctuelle, criminelle ou sexuelle. A cette époque fleurissent également des textes qui dénoncent le caractère pornographique des danses et chants des noirs, auxquels Jorge Camacho a consacré d'ailleurs le septième chapitre de son livre « Miedo negro, poder blanco » en la Cuba coloniale. Donc peur noire, pouvoir blanc dans la Cuba coloniale. Donc si le métissage est perçu comme un trait positif de la cubanité et trouve une concrétisation d'ailleurs politique avec l'arrivée au pouvoir en 1940 de Batista, qui était lui-même métisse, le dictateur contre lequel s'ensurge la Révolution, ce métissage reste cependant un métissage que j'appellerais un métissage sous haute surveillance, c'est-à-dire que l'élément noir infériorisé est renvoyé à une physicalité suspecte. Enfin, et pour clore cette partie sur la période républicaine, ce métissage a trouvé une forme littéraire importante. Donc sans créer un mouvement littéraire, le recueil « Songoro co Songo Poemas Mulatos » de Nicolas Guillén, paru en 1931, grâce à un gain d'ailleurs à la loterie, cette parution est l'hôme, eu un succès national et international, qui a même reçu une lettre de Una Muno, qui était déjà un écrivain très consacré en Espagne, et son prologue, dont je vais vous lire un extrait, fournit encore aujourd'hui une partie de la rhétorique politique sur la question de la race à Cuba. Voici des verts métisses. Ils sont faits sans doute des mêmes éléments ethniques qui composent notre société. Pour le moment, l'esprit de Cuba est métisse, et de l'esprit à la peau viendra la couleur définitive. Un jour, on dira couleur cubaine. Ce prologue a d'autant plus d'importance qu'au lendemain de la Révolution, Nicolas Guillén fut choisi pour diriger la nouvelle Union nationale des écrivains et artistes cubains, devenant ainsi l'homme de lettres, le plus central du champ littéraire qui se construisait, et peu à peu, le poète national cubain. Je passe maintenant à la question noire et à la question de la race au début de la Révolution. Immédiatement après la victoire de la Révolution, la question raciale, comme le montre cette désignation d'un poète métisse à la plus haute instance littéraire, semble être au cœur des préoccupations des dirigeants politiques. Fidel Castro, en 1959, a prononcé un discours célèbre qui dénonce la discrimination envers les Noirs comme un des plus grands problèmes de la Révolution. La même année, Ernesto Guevara, lors d'un congrès des universités, et sept ans avant la fameuse chanson des Rolling Stones, déclarait que l'université doit se peindre en noir, en métisse, en travailleur. Par ailleurs, les Noirs ont bénéficié des lois de réforme, alors des loyers, de l'abolition de la ségrégation, de la suppression de la ségrégation à l'école privée ou dans les cercles de sociabilité. Et donc, ils ont vu également leur situation sociale s'améliorer nettement. Toutefois, la suppression de la ségrégation a entraîné également la dissolution des sociétés noires qui s'étaient créées sous la République en réponse aux discriminations. Et cette dissolution a entraîné l'exil de certains défenseurs de la cause noire, et parmi eux, le plus célèbre Juan René Bettencourt, qui s'est exilé aux Etats-Unis et qui, depuis les Etats-Unis, a critiqué la politique raciale de la Révolution très tôt, puisqu'en 1961, il écrivait dans la revue Crisis, donc une revue afro-américaine, un article, Castro and the Cuban Negro, dans lequel il dénonçait la politique de la Révolution. C'est donc au tout début de ces années 60, donc très tôt après le triomphe de la Révolution, que certains historiens, comme Cecilia Bobes-Vellia, dénoncent, ou du moins datent, à ce moment, la, en espagnol, tabuisación, de la question nord, qu'on pourrait traduire par invisibilisation, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et, en tout cas, la question de la race est décrétée comme officiellement réglée en 1962 par l'Etat, par ces mots de Fidel Castro, aujourd'hui célèbres, « Le racisme à Cuba n'existe pas ». Alors, un des facteurs d'explication de cette invisibilisation de la race est sans doute le besoin de cohésion nationale de cette jeune Révolution menacée par son voisin américain. Je rappelle que l'invasion de la Baie des Cochons a lieu en avril 1961. Donc l'exemple de Bettencourt, qui a trouvé refuge dans les milieux noirs américains, agitait la menace d'une sécession noire. Or, au même moment où la question raciale est étouffée dans le champ politique, elle surgit avec vigueur dans le champ littéraire. Un groupe de jeunes poètes se crée précisément en 1961, l'année où Bettencourt publie cet article. Ce groupe se réunit autour d'une maison d'édition privée, El Puente, le pont, et il est composé de noirs, de métis, de blancs, d'homosexuels et d'hétérosexuels. Alors, en plus de l'identité même des membres du groupe, c'est sa production qui donne une place inédite dans l'espace littéraire cubain à la question noire. Donc là, je pense aux poèmes En Santiago de Joaquin González Santana, aux poèmes Los Negritos de Silvia Barros, poésie Yoruba de Martine Furet, qui dépeigne, voire revendique, une identité noire, et enfin le recueil El Orden Presentido de Manolo Granados, qui présente Ressus Menendez, héros du mouvement ouvrier assassiné en 1948, avant tout dans son identité noire, avant de le présenter dans son identité ouvrière, dans laquelle il est présenté habituellement. Nicolas Guillen, donc, ce poète métisse, qui avait publié un recueil en 1931, qui est président de l'Union Nationale des Écrivants, propose à ces jeunes des éditions El Pointe, en 1964, de les diffuser, d'assurer la diffusion officielle par l'Union des Écrivants, ce qui revient, en fait, à une semi-officialisation pour ces poètes qui ont une toute petite vingtaine d'années. L'heure était, en effet, à trouver les nouveaux artistes et écrivains officiels de la Révolution cubaine. Et en effet, en 1965, Ernesto Guevara avait publié un essai qui eut de très fortes répercussions dans les milieux culturels cubains, il s'agit du socialisme et de l'homme à Cuba, qui prônait l'apparition, au sein de la Révolution, d'un homme nouveau, libéré, je le cite, des stigmates des intellectuels et artistes bourgeois formés avant la Révolution. Donc ce texte, en fait, invalidait directement les poètes et écrivains dits de la génération de 50, c'est-à-dire ceux qui occupaient les places centrales, à ce moment-là, dans le champ littéraire. Par ailleurs, et c'est un autre point très important de ce texte qui est peu mis en avant dans sa réception aujourd'hui, c'est qu'en plus de prôner l'apparition de cet homme nouveau, Ernesto Guevara propose, ou du moins appelle de ses voeux, la création d'une nouvelle esthétique marxiste, littéraire, artistique, qui ne serait pas celle du réalisme socialiste, qu'il critique vigoureusement dans ce texte, en le qualifiant d'esthétique congelée. Et donc, il appelle de ses voeux au contraire un art marxiste, véritablement inventif, qui tiendrait lieu par ses propres capacités créatrices, de maïotique pour le marxisme à venir. Alors, la réaction du Parti communiste est assez immédiate après la parution de cet essai, puisque, en 1965, alors qu'il ferme les éditions L.NT, et constitue, de toute pièce, à partir de janvier 1966, un groupe de 15 jeunes gens du même âge que les poètes de El Puente, nés dans les années 40, pour devenir ces poètes officiels. Il leur a remis une revue au tirage massif, de 50 000 exemplaires, diffusés mensuels, diffusés dans tout le pays, revue intitulée Le Caïman barbu, alors Caïman, pour la forme de l'île, et les barbus en référence à la barbe des guérilleros. Alors, pourquoi avoir remplacé un groupe par un autre, alors que le premier, El Puente, était déjà constitué, était déjà en cours d'institutionnalisation, et remplissait, à merveille, ce critère de l'âge ? Alors, s'il existe plusieurs explications, celle de la composition du nouveau groupe est à relever, tant elle tranche avec le précédent. Les nouveaux poètes du Caïman barbu étaient tous, tous les 15, des hommes blancs et hétérosexuels. Et si, à la faveur de la récente réhabilitation de l'homosexualité à Cuba, l'homophobie d'État a été énoncée comme motif d'exclusion du groupe, le critère racial semble être, pour certains critiques et pour des écrivains du groupe encore vivants, un motif de poids, si ce n'est le motif principal. Lors d'un entretien réalisé à La Havane en 2013 avec l'un de ses membres, Gerardo Fouillera-Leon, qui est aujourd'hui un dramaturge reconnu à Cuba, au moment d'expliquer la censure de ce groupe de jeunesse, il m'a alors spontanément répondu « Le mouvement noir nord-américain, le Black Power, que nous soutenions ouvertement, créa une peur à notre égard. » Par ailleurs, on peut remarquer que le cas de El Puente, composé d'homosexuels et de noirs, et sa censure, voire sa persécution. Donc, le leader a été envoyé dans ses camps, ses unités militaires d'aide à la production, dans lesquelles on envoyait les hommes trop efféminés pour travailler. Une autre poète du groupe, qui ont soupçonné d'homosexualité, a dû subir des électrochocs, tout en lui montrant des photographies de femmes nues, ce qui n'a pas vraiment changé sa sexualité. Et donc, cette persécution du groupe El Puente pour ces deux motifs réassocie le noir à une sexualité dépravée dans la continuité des représentations qui ont parcouru le 19e et le 20e, confinant le noir dans sa corporalité et dans une dimension instinctuelle. Alors, prenant le cas de El Puente, puis de la constitution du groupe, du caillement barbu, comme le symbole d'une invisibilisation de la race et de la sexualité, donc de deux dimensions liées au corps du sujet, dans le champ littéraire, je vais analyser, pour ce dernier point de ma présentation, les effets de cette invisibilisation dans la nouvelle littérature officielle. Alors, mon hypothèse, c'est que cette invisibilisation de la dimension corporelle du sujet a conduit à une littérature qui, finalement, contredit la pensée matérialiste, marxiste et verse même dans une certaine forme d'idéalisme. Alors, la première chose qu'on peut remarquer à la lecture de ce corpus de poètes officiels, c'est la constitution d'un sujet lyrique blanc qui, c'est-à-dire, quand il se représente physiquement dans l'écriture, représente la blancheur de sa peau. Donc, c'est le cas dans les dix recueils produits entre 1966 et 1970, première étape du groupe, et cette blancheur est même mise en scène par certains membres emblématiques du groupe, comme Nogueras, qui, dans le poème liminaire de son recueil Poil de carotte, il était lui-même roux, publié en 1967, intitulé Portrait de l'artiste adolescent, constitué d'un seul quintile, que je vais vous lire, donc je vais vous lire, alors je vais vous en lire une traduction. Il est nu, le regard fixé sur l'objectif, assis dans une tasse de nuit, tellement brillante, tellement blanche. Ça, c'est le poème qui ouvre son premier recueil, Poil de carotte. Donc, cette opposition chromatique très nette, qui se dessine entre blancheur de la peau, noirceur de l'objectif, de la nuit, et blancheur assignée au sujet, et sur laquelle l'écriture poétique insiste au moyen de la littération. Alors là, dans la traduction, j'ai essayé de le rendre par le tellement, mais l'adverbe d'intensité TAN en espagnol reproduit la sonorité AN de Blanco. Alors, cette blancheur est perçue également du sujet lyrique, et représentée également en termes métapoétiques. Donc, si on répertorie l'ensemble des références métapoétiques des dix recueils de la période, 66-70, sur 46 poètes évoqués, seulement deux sont noirs, deux cubains, Domingo Alfonso et Nicolas Guillen, donc ce poète qui dirigeait l'Union des écrivains. Alors, la constitution de ce sujet poétique blanc trouve son pendant dans la représentation de la femme aimée, à la blancheur également idéalisée, qui s'inscrit dans la continuité des codes de beauté et d'écriture poétique de la poésie pétrarchiste. Alors, chez Pétrarch, l'or, comme d'ailleurs la Béatrice de Dante, doit éloigner le poète des tentations du corps. Alors, tel devra être le rôle de Blanca Luce, lumière blanche, le surnom de la femme idéalisée qui traverse les différents recueils de Nogueras, ce poète que j'évoquais. Donc, de 66 à 81, c'est une figure récurrente, lumière blanche. Mais c'est surtout dans les années 1970 que se développe la rhétorique poétique pétrarchiste chez ces poètes, mettant en scène le sujet poétique tiraillé entre les dangers de la tentation physique et l'appel vers l'amour abstrait et idéalisé. Alors, le poème de la femme qui est partie sans le faire, Il exprime typographiquement ce tiraillement entre ce qui est en italique et ce qui ne l'est pas. Alors, le poème commence ainsi, tes yeux très noirs sont absents, mais ils sont dessinés sur le tableau blanc de ce poème. Donc, ce qui est en italique dans le poème concerne l'aspect charnel de la femme, tandis que ce qui n'est pas en italique concerne la page poétique libérée du corps, donc qui recueille l'ombre du corps et qui est toujours qualifiée d'ailleurs dans sa blancheur, ce qui n'est pas en italique. Donc, chaud, vive de la page, loin, mais copié dans la pierre d'air blanc. Donc, l'écriture poétique, ici, est un exercice d'abstraction du corps de la femme aimée. Or, cette dématérialisation de l'objet érotique peut peut-être trouver un sens subversif politique. C'est là-dessus que je vais terminer. Donc, en effet, je le disais, le développement de cette rhétorique de l'abstraction amoureuse se développe dans les années 1970. Or, les années 1970 sont des années de très forte censure qui ont été qualifiées de quinquennat gris, en tout cas pour son début, par un critique, Ambrosio Fornette. Et donc, on peut voir que dans ces années de censure, la critique se déplace de la sphère politique à la sphère amoureuse où elle se déguise. Là, il y a plusieurs exemples, notamment un exemple de Raoul Rivero qui critique la propriété privée, enfin, qui fait semblant de prôner la propriété privée, mais en fait, la critique en l'appliquant au corps de la femme, la rendant par là-même injustifiée. Mais alors, c'est surtout, et c'est mon dernier point, une confusion entre la femme aimée et la révolution qui permet d'associer cette abstraction amoureuse à une abstraction politique. Et donc, cette abstraction se construit de façon tout à fait récurrente. Je pourrais donner des exemples plus tard, mais la femme est associée à la révolution par tout un tissu poétique, soit par des allégories, soit par des comparaisons poétiques qui la font percevoir aussi comme une figure idéalisée. Donc ainsi, j'émets l'hypothèse que la somme de cette abstraction amoureuse et de la confusion entre amour érotique et amour révolutionnaire serait une critique, voilée, adressée à un régime qui n'aurait pas tenu les promesses de son matérialisme. Mais peut-être que le texte de Guevara en contenait lui-même l'intuition dans l'énonciation, à la fin du socialisme et l'homme à Cuba, d'une liberté décharnée. Et je vais conclure en citant ce texte. Le squelette de notre pleine liberté est prêt. Il ne lui manque plus que la chair et les vêtements. Nous les créerons. Peut-être reste-t-il encore à créer. Je vous remercie. Merci. Merci Amina. Avant d'ouvrir la discussion, je voudrais rétablir...